Chers amis, bonjour, bonsoir à tous. Je vous accueille aujourd'hui pour une émission un petit peu particulière, une petite vidéo un peu particulière, puisque je voulais vous présenter un de nos nouveaux auteurs, puisque nous publions son livre, son roman, son premier roman, qui s'intitule L'Orbe, et dont voici la belle couverture. Donc comme vous le voyez, c'est déjà un très beau livre, et un très bon roman. Et donc j'accueille l'auteur Marc Aubregon. Bonjour Marc. Bonjour Sylvain. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Écoute, me présenter succinctement, comment faire ? Oui, j'écris pour l'Incorrect depuis environ 4 ou 5 ans. Je suis un peu polyvalent, je fais des chroniques à la base plutôt dans les pages culture, chroniques de cinéma, recension de livres, de romans, et depuis quelques temps, je me suis un peu mis aux pages politiques, sociaux, sociaux, etc. Donc voilà, je suis un peu le couteau suisse de l'Incorrect. Enfin, on est plusieurs dans ce cas-là en l'occurrence. Donc voilà, c'est ma principale activité pour le moment. Je crois que tu travailles pour RT France aussi depuis le temps ? Oui, tout à fait. Je fais également des pages pour RT France, oui. Exactement, oui. Et là, tu as profité, contrairement à beaucoup qui n'ont rien fait pendant toutes ces périodes de confinement, tu as profité de cette période pour, j'ai envie de dire, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti en lisant ton livre, rassembler un peu ta culture, ta culture littéraire, ta culture philosophique, peut-être même ta culture religieuse, puisque j'ai vu beaucoup de choses dans ton livre, pour écrire l'Orbe, donc je remontre la couverture. C'est toujours compliqué de parler d'un roman, puisqu'il ne faut pas trop en dire pour laisser le suspense, le temps en suspens. Mais est-ce que tu peux quand même nous faire, comme dirait notre ami Thierry Ardisson, un pitch ? Alors, je pense qu'avant de faire un pitch, je vais quand même contextualiser un petit peu l'écriture du roman, parce que je pense que ça joue beaucoup dans le pitch, dans l'histoire du roman même. C'est qu'en fait, comme chacun, j'ai vécu le premier confinement dans une sorte de sidération. Pour reprendre un terme muraillain, j'ai trouvé qu'avec ce confinement, on revenait un peu dans l'histoire, après on est sorti pendant très longtemps. Donc, sinon, on revenait un peu dans l'histoire, juste par la porte cochère des bacilles et des maladies microscopiques. Mais du coup, moi, j'ai vécu en fait comme une sorte de sidération, mais plutôt positive en fait. Tout à coup, Paris s'est vidé d'un coup. Il y avait presque une sorte de, en plus, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était le printemps, donc il faisait extrêmement beau. Il y avait une sorte de vitalisme là-dedans que j'ai trouvé assez beau et assez optimiste en fait. Et ce qui m'a amusé, c'est que moi, j'ai vraiment ressenti comme une sorte d'événement positif. Et par contre, quand tu as aimé la télévision, c'était le cauchemar. Donc en fait, j'ai vraiment vécu pour la première fois dans ma vie, je pense, une sorte de réel fragmenté, presque fractalisé en fait. J'avais l'impression qu'en fait, je vivais dans plusieurs réalités à la fois. Il y avait ce réel d'expérience personnelle qui était positif, où j'étais enfin presque avalisé dans mon désir d'être oisif, puisque du coup, tout le monde était oisif d'un coup. Tout le monde devait l'être en fait. Du coup, personnellement, j'étais très content de faire en fin partie des oisifs autorisés. Et en revanche, c'était un cauchemar pour les médias. Et donc en fait, l'Orbe est venue de cette idée qu'un même événement historique pouvait avoir plusieurs lectures, bien sûr, mais surtout pouvait engendrer plusieurs sources de réalité en fait. Et en fait, l'Orbe, le pitch de l'Orbe, c'est ça, à la base, c'est comment un événement peut être vu à travers trois prismes différents, qui sont trois personnages ou plutôt trois entités. Et donc, j'ai repris ce contexte, on va dire, de pandémie. Donc évidemment, ce n'est pas vraiment la nôtre. C'est une pandémie qui n'est jamais vraiment expliquée dans l'Orbe, mais qui ressemble quand même fortement à la nôtre. Donc j'ai repris ce contexte pour mettre en scène deux personnages, un couple en fait, parce que je voulais aussi intégrer là-dedans une histoire d'amour, parce que j'avais déjà écrit un premier roman qui était plutôt très noir, une sorte de roman cyberpunk très noir. Et là, j'avais envie justement de respirer un peu, j'avais envie d'une histoire d'amour un peu. Je pensais un peu à faire du Boris Vian, sans jamais l'avoir vraiment lu. Je voulais faire une sorte d'équipe des jours à l'ère Covidée. C'était un peu mon idée. Et donc, voilà comment est née l'Orbe. Donc le pitch, en gros, c'est la rencontre entre deux personnes dans une France Covidée futuriste. Et on va comprendre peu à peu comment la pandémie est au centre de leur destin. Et comment eux-mêmes vont infléchir le destin de la France et du monde à travers leur histoire d'amour. Je ne sais pas si j'ai très bien résumé, je pense que je pourrais peut-être le faire mieux que moi. Non, non, c'est un livre passionnant qui est assez riche, mais on a du mal. On en parlait encore avec un de tes lecteurs qui vient de nous quitter, qui a lu ton livre en une soirée, je crois. Moi, je l'ai relu aussi d'une traite. C'est difficilement résumable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, je voulais mettre aussi le numéro de l'incorrecte dans lequel tu as un entretien. Et où tu dis, en tout début de ton entretien, je vous invite à le lire, que tu réalisais un roman transgenre. Tu es pour une littérature transgenre. Alors dans nos milieux, ça peut être un petit peu bizarroïde. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ton roman est transgenre ? Disons que moi, tout simplement, j'ai toujours envie d'écrire ce que j'ai envie de lire. Et c'est vrai qu'à mon grand regret, la littérature moderne, surtout française, est finalement assez peu expérimentale, je trouve. Et c'est vrai que moi, quand on en parlait à l'instant, quand on était un peu off, quand je vois que Welbeck est considéré comme le patron de l'être française, alors que pour moi, finalement, il ne fait qu'une sorte de... Anni après année, il fait toujours un peu le même feuilleton monocorde, finalement, le même roman de Mœurs, un peu contri, avec cette voix blanche qui est sans succès. Mais pour moi, le roman, il y a une telle liberté. Je trouve que le roman reste quand même très... Globalement, assez faisandé, assez limité à une forme, à un genre particulier, donc il y a littérature blanche, il y a littérature de SF d'un côté. Il n'y a rarement de porosité entre les deux. Et en l'occurrence, moi, après, c'est un peu Dantec qui m'a invité sur ce chemin-là, mais en l'occurrence, moi, j'estime que tout est possible quand on écrit, puisque par définition, l'écriture, ça, l'imagination est la limite. Et moi, j'ai toujours voulu écrire des romans qui soient à la fois de la SF, à la fois de la... On va dire, une sorte d'anticipation sociologique ou métaphysique, et en même temps, pourquoi pas un roman d'amour, et en même temps, pourquoi pas de la poésie pure, et en même temps... Voilà. Je pense que le roman peut tout faire, et malheureusement, depuis au moins 40 ans, le roman ne fait pas grand-chose, finalement. Le roman reste assez... Voilà. Le roman reste dans des étiquettes, et je trouve ça regrettable. Et j'ai essayé, à mon humble niveau, bien sûr, parce que je ne pense pas avoir totalement réussi, mais j'ai essayé, en tout cas, de faire un roman qui soit un roman total. C'est une sorte de roman qui mélange tous les genres, mais avec toujours une sorte, quand même, malgré tout, une sorte d'homogénéité, malgré tout, qui est la narration, qui est l'histoire, qui est d'être tenu à des personnages. Malgré le fait que, pas d'une page à l'autre, mais d'une scène à l'autre, on peut passer d'un genre littéraire totalement différent du cyberpunk, par exemple, à tout d'un coup, quelque chose qui nous parle de la gnose, si on est un peu initié à la question. C'est la question que je voulais poser. On sent que tu as une vision religieuse, que tu connais certaines choses. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, si tu peux nous faire une réponse un peu, disons, un peu quand même évasible, sans rentrer dans les détails du livre, parce qu'on sait que l'orbe, ce n'est pas seulement une multinationale, il y a quelque chose d'un peu métaphysique derrière. Donc toi, quel est ton parcours ? Peut-être religieux ? Quelles sont tes lectures ? Est-ce que tu as lu des... Je pense que oui, mais est-ce que tu as lu des René Guénon, des choses comme ça ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui, alors justement, effectivement, l'orbe, c'est aussi la métaphore, bien sûr, de ce que j'appellerais le monde agnostique dans lequel on est maintenant. Et c'est vrai que, en gros, l'agnose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée, c'est une sorte de secte de secte chrétienne du IIIe siècle pour qui, en fait, enfin une secte para-chrétienne, je dirais, pour qui, en fait, le monde était une trahison, pour qui l'espace et le temps sont une trahison de la matière divine, de l'essence divine. Et donc, ce sont les agnostiques qui pensaient, à contrario des chrétiens orthodoxes, qui pensaient que le monde était mauvais, en fait, et donc contrôlés par un mauvais dieu, que souvent, les assimiliaient d'ailleurs pour où il y avait, c'était le démurge. Et donc, finalement, la philosophie de l'agnostique, c'est quelque chose qui a beaucoup été repris, notamment par Philippe Cadic, qui a souvent eu des visions de l'agnostique où il voyait le monde comme une prison de fer noir, c'est ainsi qu'il l'appelait. Et donc, le cosmos lui-même comme une sorte de prison métaphysique régie par un dieu mauvais. Et donc, alors ça, évidemment, c'est une tentation qui est très romanesque, qui est très présente, très poétique. et je pense que tous ceux qui sont un peu attirés par la philosophie et par la théologie, dans leur adolescence, je dirais, idéologique, ont cette tentation d'agnostique. Parce que c'est vrai que c'est plaisant, quelque part, de s'imaginer dans une prison, c'est plaisant de se penser comme une sorte d'ange déchu qui se rebelle contre le délurge. En l'occurrence, je pense que c'est une limite, puisque effectivement, même s'il y a quand même le serment du Christ là-dedans, voir le monde comme une trahison, c'est une limite parce que, par conséquent, on oublie de voir que finalement, le délurge n'est jamais qu'une émanation lui-même de Dieu. Et en fait, ce monde, pour moi, finalement dit qu'il y a dit lui-même à la fin de sa vie, ce monde est le meilleur possible. Et je pense que quand on est chrétien, on ne peut que avoir la foi là-dedans, cette simple phrase, ce monde, parce qu'il est créé, est le meilleur possible. Et donc, cette simple idée est complètement anti-gnostique. Et d'ailleurs, c'est ce contre quoi Iranée de Lyon, par exemple, ou même Plotin, c'était élevé contre les gazes-gnostiques parce que finalement, les gazes-gnostiques t'engroissent si il y a une balle quelque part. Et en l'occurrence, le monde dans lequel on est, c'est un monde, je dirais, qui a cette notion du sacré, mais d'un sacré dévoyé, donc un sacré-gnostique. Et en l'occurrence, Dantec lui-même le disait, nous sommes dans un monde de l'agnostique et par conséquent, il faut pouvoir s'en élever, s'en échapper en retrouvant la vraie foi chrétienne qui est celle d'un monde parfait dans lequel nous sommes et du coup, que nous devons mériter. Et l'orbe, justement, je pense parler un peu de ça parce qu'en l'occurrence, dans le monde de l'orbe, il y a bien cette multinationale qui est également un algorithme, qui est également, probablement, la phénoménalisation justement de ce monde d'hémurgique, mais qu'il faut dépasser, notamment par l'amour, pour pouvoir accéder à la vraie foi et au vrai monde. Je ne sais pas si j'ai bien résumé la chose. Oui, totalement. Merci Marc. Tout ça transpire dans ton roman, de toute manière. Il y a également beaucoup de références, ce qui donne des passages très drôles. Encore une fois, on ne va pas donner trop d'exemples, mais est-ce que tu pourrais tout de même nous expliquer, parce que la construction de ton livre est quand même particulière, on n'est pas une construction comme ça dans un roman tous les jours, est-ce que tu peux en dire deux mots ? Parce qu'il y a quand même trois parties qui sont à la fois distinctes mais à la fois unies. Comment est-ce que tu as réussi à construire ça ? J'ai mis beaucoup de temps à construire le roman parce qu'en fait, sans vouloir trop divinier la chose, il y a trois niveaux de réalité. Je me suis pas mal inspiré notamment de ma passion pour les films de Lynch qui propose souvent une histoire qui est fractalisée en plusieurs niveaux de réalité. C'est un peu ce que j'ai voulu faire à travers ce roman, ce qui est finalement assez peu fait dans les romans, j'ai l'impression. Je vais proposer une même histoire vue à travers plusieurs niveaux de réalité. et donc j'ai mis beaucoup de temps, j'ai vraiment fait des plans, j'ai vraiment fait des graphiques pour me retrouver dans la propre histoire parce qu'en gros, chaque élément, le moins de petits détails finalement a son équivalent dans une autre réalité. Donc c'était un travail un peu de fourmi au début, j'ai vraiment préparé ça de façon presque graphique, presque visuelle pour pouvoir me bien trouver moi-même. C'est une sorte de labyrinthe du réel en fait. Écoute Marc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le livre ? Déjà Sylvain, déjà je te remercie déjà d'avoir permis d'être lu, d'être édité. En plus, le livre est un très bel objet donc merci à toi et aux gens qui ont travaillé dessus, notamment la graphiste qui a fait vraiment un très bon travail. Je suis vraiment très heureux que ce premier roman soit publié chez toi. et donc j'ai été tous à le lire et à faire des retours à l'éditeur, à Sylvain, autant que possible pour propager la bonne parole. Moi, ce que je dis en général, que ce soit sur Internet ou quand je vais vanter les mérites de ton livre, c'est difficile de vendre un roman parce qu'encore une fois, il ne faut pas divulgâcher la chose. Je dis que c'est, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je l'ai relu en une seule traite, en une seule soirée parce que c'est un éclairage pour moi. Après, chacun est différent, mais pour moi, c'est un éclairage spirituel et poétique de notre époque. C'est comme ça que je le mets en avant. Donc, nous aussi, on est très contents de l'avoir édité. J'espère qu'il sera lu par beaucoup de monde. J'espère aussi. Pour information, vous pouvez le trouver sur le site, évidemment, de la Maison d'édition, sur le site de la librairie Les Deux Cités qui est co-éditeur et co-éditrice plutôt même du livre et également dans toutes les bonnes librairies puisque la Maison d'édition est désormais diffusée de manière professionnelle. Donc, vous pouvez le trouver absolument partout en Belgique, France et Luxembourg. Voilà. Donc, profitez-en. L'Orbe de Marc Aubregon. Marc, je te dis à bientôt. Merci, Sylvain. Merci à toi. Tu vas faire quelques médias prochainement pour en parler. Je te souhaite une belle promotion. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Sylvain.